Notre frère et combattant, compagnon de lutte, Antoine Randorff, est d'abord fils d'un de nos premiers et grands institutaires, connu très bien au topo. J'ai dit tout à l'heure, compagnon de lutte, Randorff, que vous voyez là, Antoine, c'est comme on dit chez nous, la mort qu'il a refusée. On n'a pas voulu de lui, parce qu'il aurait pu perdre sa vie quand ils ont été arrêtés, c'était en 1985, torturés lui et sa soeur, et beaucoup d'autres, compagnies d'autres, compagnies d'autres. Et pourquoi ? Parce que militants pour la cause de la cause togolaise, souhaitant la disparition de toute oppression, une démocratie réelle, un panafricanisme authentique, on les a appris, comme le régime faisait à l'époque. Lorsqu'on vous a indexé, on sait que vous n'êtes pas, qu'il n'est pas avec moi et contre moi, on vient vous prendre, on vous torture, et pour que, n'est-ce pas, vous fassiez à manger. Et donc, mais, tout ça, il a souffert, tout ça, mais il n'a jamais renoncé, n'est-ce pas, sa conviction, sa voix, et c'est pour cela que vous le trouvez encore. C'est un grand docteur, un docteur vétérinaire, il a sa soeur, son cabinet à Norma, n'est-ce pas, il gagne honnêtement sa vie, il n'a pas besoin de qui que ce soit, mais, si vous le trouvez aujourd'hui, Dimanche, il aurait pu, avec sa famille, aller, n'est-ce pas, se prélasser quelque part. Mais il est parmi nous, il serait-ce que vous nous teniez normal, n'est-ce pas, il mérite aussi que nous reconnaissions ce qu'il est, ce qu'il fait. Et donc, il va vous dire quelques mots sur cette actualité. Merci.